Bonjour et bienvenue dans le cours PPL Radio-Navigation. Dans cette leçon-là, on va regarder le VDF et le Viewer. Commençons avec le VDF. Le système VDF permet de déterminer de quelle direction par rapport aux normes magnétiques un signal est reçu. Il y a les suivants éléments. Une indication, ou il y a le QDM. Une antenne au sol, où est installé le système VHF. Et puis, la station de bord, c'est le VHF-COM. Le fonctionnement est assez facile. Le pilote demande sa position à partir d'un signal de relèvement de cap externe sur la fréquence radionormale. Sur le dispositif d'affichage, le contrôleur spécifie la direction à partir de laquelle le signal est reçu par rapport à la station au sol. Le pilote a simplement besoin d'une station radio bidirectionnelle. La portée est similaire aux communications vocales par radio, quasi optique en fonction de l'attitude de vol et de l'antenne. La réponse au pilote peut être comme désirée. Il y a plusieurs possibilités. C'est dépendant si on veut avoir magnétique ou true. Le QTE, c'est le véritable cap de la station au sol. Le QUJ, c'est le véritable cap vers la station au sol. Alors, ça, c'est correction avec la variation. La déviation est déjà calculée. Et maintenant, le QDR et le QDM, là, il n'y a pas de calculation de la variation, respectivement déviation. Alors, le QDR, c'est le cap magnétique de la station. Ça veut dire que c'est le radial, c'est la direction du station au avion. Et le cap magnétique vers la station, c'est le QDM. Si vous regardez cet affichage de la station au sol, vous voyez la direction. Et vous voyez aussi que la personne peut changer de différentes méthodes. Le point jaune indique alors la direction à partir de laquelle le signal est reçu. Le numéro numérique montre le QTE. Et bouton carré à gauche du panneau. Il peut également être changé en affiche du QDM. Ça, c'est le bouton carré en dessous. Le contrôleur peut guider avec cette information un pilote à la station d'émission. Si vous regardez sur la carte, les systèmes BDF, ils sont montrés dans le AIP ou sur la carte. Le pilote peut utiliser ces informations pour ingestrer son line of position, sa ligne de position, par rapport à la station émettrice sur la carte de navigation aérienne. Le line of position de deux stations différentes donne une pointe exacte. Alors là, vous voyez encore le QDM. Regardez aussi que la cape de l'avion n'a rien à faire avec la ligne de position. Alors ça, c'est au pilote de regarder. Le pilote reçoit seulement la direction entre la station de sol et l'avion. Là, vous voyez la rose du QDM. Indépendant de leur propre sens du vol, tous ces avions ont sur la ligne de position 240 degrés de la station le QDM. Ceci compte pour chaque des lignes de position. Le QUD est la même ligne de position, mais avec le cap véritable True North et corrigé avec la variation déviation. Regardez la vidéo si vous montez sur votre navigateur. Maintenant, si on regarde dans l'autre direction, c'est le QDR. La rose du QDR, ça, de nouveau indépendant de leur propre sens du vol, tous ces avions sont situés sur la ligne de position à 60 degrés de la station. C'est le QDR à 60 degrés. Cela compte pour chaque des lignes de position de 300 degrés du QDR. Le QDR, de nouveau, c'est corrigé pour la variation. C'est la même ligne de position, mais avec le cap véritable, le True North. Alors ça, pour le VHF. Maintenant, on regarde la radio-phare omnidirectionnelle à très haute fréquence, le VOR. Le principe de fonctionnement est le suivant. Vous avez deux signaux de 30 kHz, un non-directionnel en FM et l'autre tournant en AM. Ils sont transmis par des antennes. Lorsque le signal de rotation est reçu par l'antenne de l'avion, le signal est plus fort. La différence de phase entre les deux modulations de 30 Hz est mesurée dans le récepteur en affiché en radio. Ça veut dire, ça donne l'indication, la direction vers cette station. Vous avez une centrale au sol avec une antenne à cage, le signal de référence FM et l'antenne d'ipôle rotatif, le signal rotatif en AM. Et le moteur synchrone tourne avec 800 tournées par minute. Si vous regardez de l'air, vous voyez les stations VOR. Normalement, ils sont protégés par une barrée et puis vous avez la station. Voilà une autre image d'une station VOR depuis l'air. Il y a plusieurs variantes du VOR. Par exemple, le double VOR, les antennes sont enragées dans un diamètre de cercle de 13,5 mètres. Et ils envoient chacune le signal de référence après l'autre. Mais l'attribution des rôles des antennes est inversée. Le signal stationnaire est en AM et les 50 antennes transmettent le signal de 30 kHz en FM. Et l'émetteur DVOR est généralement 2 à 3 fois plus précis qu'un émetteur VOR conventionnel. Dans le cas de DVOR, de double VOR, l'erreur radiale est rarement supérieure à 1 degré. Alors que l'erreur radiale peut atteindre 2,5 degrés dans le VOR normal. Voilà le double VOR, la vue dessus. Et vous voyez encore la variante comment c'est fait. Vous avez ici l'affichage de la réception, la réception de l'antenne VOR, la fréquence d'émulation et l'amplitude. Et une comparaison de différentes phases, ce qui est montré après dans le cockpit. Sur des cartes IFR, il y a certains symboles. Vous les voyez ici, ce sont des symboles pour les VOR. Et regardez aussi, il y a aussi certainement des rapports de positionnement si vous passez en VOR. Ça, normalement, c'est des points obligatoires. Regardez, compulsory. Là, vous avez un point de rapport que vous devez annoncer au ATC, au bien au Zurich, ou bien Geneva Information, où vous vous trouvez. Voilà les applications. Il y a de différentes VOR. Tout d'abord, il y a le High Altitude VOR. Ce VOR est utilisé pour des grandes distances. La portée maximale est de 130 nautical miles à 45 000 pieds. Le Low Altitude VOR a une portée de 40 nautical miles à 18 000 pieds. Et le Terminal VOR, situé normalement sur un aérodrome ou très proche, a une portée de 25 000 nautical miles à 12 000 pieds et est généralement utilisé comme aide à l'approche. Alors, vous voyez qu'après le principe de transmission du signal à vue, ça veut dire que même le High Altitude VOR, dans les basses altitudes, a une portée maximale qui est réduite. Avec le High Altitude VOR, par exemple, c'est de 1000 jusqu'à 14 050 pieds, c'est 40 000 nautiques, alors c'est réduit. Et seulement entre la bande de 18 000 jusqu'à 45 000 pieds, la portée maximale de 130 000 nautiques est assurée. Le Low Altitude VOR, là vous avez aussi 40 000 nautiques jusqu'à 18 000 pieds. Voilà, alors vous voyez les différentes variantes d'un VOR. Ce qui est important à savoir, l'ATIS, le Automatic Terminal Information System, peut souvent être reçu d'une station Terminal VOR qui est située proche de l'aérodrome. Maintenant, regardons le système de bord. Vous voyez là, le OBS, le Only Bearing Selector, avec la possibilité de sélectionner le Radial, qu'on aimerait bien suivre. Et puis, la station Radio, qui est maintenant adaptée au signal VOR. Sur la côté droite, sur la côté gauche, vous avez le Radio avec le portant de la voix. L'antenne VOR peut avoir de différentes formes. Regardez sur votre hélicoptère, quelle forme l'antenne VOR a. Voilà, vous voyez trois différentes possibilités. C'est ce que vous voyez. Les antennes VOR sont toujours dans deux directions. Alors comme ça, vous avez la possibilité d'être sûr d'avoir réception dans toutes les directions. Une HSI, une Horizontal Situation Indicator, est la combinaison d'un compass avec une OBS. Et puis, vous voyez les différentes possibilités. Cette HSI vous donne une indication très bien sur votre positionnement, la direction du vol et généralement de votre position en relation avec les stations de sol. Numéro 1 indique le cap magnétique auquel toujours la rose de la boussole tourne avec l'avion. Numéro 2 indique la direction ajustée avec le triangle blanc. C'est to ou from. Ensuite, numéro 3 vous donne la OBS sélectionnée, le VOR. C'est le flèche jaune. Le clâtre, c'est le course deviation indicator. Ça montre à quelle déviation vous êtes depuis la ligne de positionnement. Chaque trait a une différence de 2 degrés. Et vous voyez que la différence maximale, c'est de 10 degrés. C'est alors un cône en total de 20 degrés que vous pouvez enregistrer. 5. Vous avez encore le indicateur Glide Slope pour faire un ALS. Bon, pour nous comme pilote VFR, ce n'est pas tellement important. Mais c'est aussi sur cet instrument-là. Et numéro 6, c'est la pointe d'aiguille jaune. Alors ça, c'est le parcours inverse. Ça nous indique toujours le radial. Depuis le VOR, on se trouve. Et voilà. Maintenant, c'est ce qu'on peut faire. Numéro 5 nous donne le bouton de réglage pour régler le heading back. Et le bouton à côté gauche, c'est numéro 1. Ça nous donne le réglage pour la sélection de la ligne de position pour le radial. Alors numéro 2, comme toujours, c'est l'indication 2-from. 3, c'est la pointe d'aiguille qui montre le cours, le radial. Et 4, c'est le course deviation indicator avec la différence. Si vous regardez, ce qui est important à savoir, c'est le VOR, le radial, ont un angle un entre l'autre. Et avec une distance, la différence entre les deux radials augmente. Ça veut dire, la précision devient beaucoup plus grande quand on approche un VOR. Regardez la différence. 2 degrés de différence à 2 000 nautiques, entre 2 degrés, c'est 0,35 000 nautiques. À 20 000 nautiques, c'est déjà 0,7 000 nautiques. Alors vous voyez, la différence devient plus grande le plus loin que je me trouve de la station. Alors regardez toujours où vous vous trouvez avec la perspective de la distance de la station. Maintenant, comment est-ce qu'on peut interpréter ces deux indications? Alors vous avez deux indicateurs. Vous avez le DG, le Directional Gyro, et vous avez le OBS, l'indication pour le VOR. Ici, vous pouvez regarder deux choses. Alors, vous avez votre cap et à 360 degrés. Ça, vous voyez en haut de chaque instrument. Vous voyez aussi que la ligne de positionnement que vous avez sélectionnée, c'est aussi 350. Et vous voyez en bas que vous vous trouvez from the station. Vous êtes, alors, vous volez loin de la station. Maintenant, si vous regardez, si vous voulez savoir où vous vous trouvez, vous pouvez tourner le OBS jusqu'au moment où la ligne de positionnement est alignée et n'indique pas un 0. Maintenant, vous avez vu que vous avez vu que vous êtes from la station. Alors, ça vous donne l'indication maintenant en bas que vous êtes sur la radial 2.1, 2.210. Ça veut dire que vous êtes maintenant sur la radial 0.3. Regardons ça encore. Vous voyez maintenant, l'hélicoptère, maintenant, avec ces indications-là, vous avez 0.3 from. Alors, ça vous donne un cap de 0.3. Ça vous donne cette ligne de positionnement-là, avec un cap de 360 degrés et une ligne de positionnement de 0.3. Vous vous trouvez sur cette ligne-là. Vous ne savez pas la distance, mais ça, c'est la ligne de positionnement. Maintenant, si on regarde, vous voyez là, le coup d'air et le coup d'air actuel sont indépendants du cours magnétique. C'est un instantané. Si l'hélicoptère se déplace plus loin dans sa direction, sa ligne de position change et le CDI se déplace du centre vers la gauche ou vers la droite. Ça veut dire que si vous maintenez le cap, vous changez la ligne. Il y a une différente ligne d'indication. Regardons ça sur l'interprétation. Par exemple, vous avez le cap de 303 degrés. Ça, vous pouvez lire en dessous du heading back. La ligne de positionnement est réglée de 360 degrés. C'est le flèche jaune. La station est derrière l'hélicoptère. Vous voyez, c'est FROM et le CDI montre que les marques LOP3 ajustées sur la droite. L'hélicoptère, alors, est situé sur la ligne de position de 6 degrés. Ce sont 3 marques 6 degrés à gauche de la ligne de positionnement. Alors, on se trouve sur le radial 354. Ce qui donne un contre-valeur comme QDM pour arriver à la station. C'est 174. Maintenant, si nous changeons, si nous sommes maintenant sur le heading back, vous pouvez voir le lean of position réglé maintenant est de 350. C'est le flèche jaune. Le cap est 350. La station est toujours derrière l'hélicoptère. C'est FROM et le CDI est centré. L'hélicoptère, quel que soit son magnetic course, est situé sur le radial 354. Alors, si vous comparez ça avec l'avant, là, nous avons eu le LOP de 350 degrés. Ça nous a donné une différence de 6 degrés. Et maintenant, on a changé le line of position à 350. Et maintenant, la flèche jaune est sur une ligne. Et ça nous montre qu'on est maintenant sur ce radial. Le coup d'air, 354. Si l'hélicoptère continue à voler dans cette direction, le CDI va se déplacer de nouveau vers la droite comme avant. Voilà. Une chose qui est importante avec le VOR, qu'il y a un cone of silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu avec les antennes, les antennes vont dans une direction. Et puis, avec le VOR, pour conséquence, ça veut dire qu'il y a une région, justement, placée en-dessus du VOR, où on ne peut pas recevoir des signals du VOR. Ça veut dire que c'est le cone of silence. Alors, plus vous vous rapprochez du VOR, moins l'affichage est précis, jusqu'à ce qu'il soit complètement absent. Vous êtes dans le cone de silence, où le signal ne peut pas être évalué. Ça, c'est indiqué par les flèches NAV et HEADING. Les deux viennent visibles. Et puis, le CDI migre du centre et l'affichage passe de TO à FROM. Comme ça, vous savez que vous avez passé le VOR. Regardez aussi que le cone of silence est plus grand, le plus haut que vous voulez. Alors, ici, le cone, vous voyez les différentes possibilités. Voilà, c'est la première partie sur le VOR et les navigations VHF. On se revoit dans la prochaine leçon. On se revoit dans la prochaine leçon.